On est dans les bois, on fait du feu, on a nos fucking shamanos. Regardez voilà c'est de toute beauté. Je suis trop content Franchement il a fallu que je vienne en Amérique du Nord pour vivre ça. On peut le faire n'importe où mais il fallait fallu que je vienne ici. Attends c'est en train de complètement cramer là. En vrai là il y a trop de cramer pour que ce soit bon mais il y a moyen que ce soit pas mal Hello ! Là je suis sur la rue Mont-Royal. J'ai voulu la remonter jusqu'au parc olympique. Au milieu il y a une sorte de gros bordel industriel et tout. Un peu improbable d'ailleurs c'est vraiment une avenue qui est coupé en deux. Une fois que tu l'as contourné tu retournes sur la rue du Mont-Royal Sauf que c'est plus du tout la même ! C'est trop triste ! Y a plus rien ! Sur l'autre partie derrière il y avait plein de commerces et tout. En plus le chemin il est super long pour aller jusqu'au parc olympique. Rue Henri-des-Lonchamps. Rue Deschamps. Ouais. Rue Longchamp. Ouais. Rue Délon. A la limite ouais. Rue Délonchamps ça fait beaucoup non quand même non ? J'ai marché 15 kilomètres hier. En sandales en plus. Je suis en train de refaire la même aujourd'hui. Toujours en sandales. J'aime le défi. Le défi. C'est marrant parce que les québécois ils respectent les feux de signalisation en tant que piétons à mort. Mais ça c'est quand il y a des feux de signalisation. Parce qu'il y a énormément de rues où il n'y a pas du tout de feu. Il y a des croisements où il n'y a pas du tout de feu. Et là par contre on s'en bat les connes. C'est quoi ce truc qui fait bip bip là ? Regarde on dira un ferry. Un paquebot de croisière là-bas là. Je viens de tomber devant un petit parterre de strapontin et tout. Et ce que je remarque en m'asseyant c'est qu'il y a un accoudoir que à droite. Je me demande soit le but c'était quoi ? C'était de choper celui de gauche. Et sauf que celui du bout il se retrouve dans la merde. Ou alors ils avaient un public de manchots. Ils les ont tous mis là. Tous les manchots du bras gauche ils les ont mis là comme ça. Hop. Et puis l'arbage je vais y trouver un truc avec que des strapontin avec des accoudoirs à gauche. Dans la part où je suis il y a des doudous haricots. Déjà je trouve ça très drôle. Ce qui est encore plus drôle c'est ça regarde. C'est trop bien ! Vous voyez quand je me pose dans le canapé je fais gaffe à ne pas les écraser parce que je sais qu'il y a des gens dedans. Il y a un gars il parlait de moi. Il est passé en vélo. Il parlait de moi. Il dit il fait des selfies en marchant. Il causait par téléphone avec son oreillette à son pote. Et il a fini sa phrase en me regardant moi. C'est de la plus haute insolence. Oh là là. Ça y est il pleut. Ça y est l'Angleterre reprend ses droits. Ouais la plupart de mes groupes préférés viennent d'Angleterre. Bah eux c'est le parfait contre-exemple ouais. Non c'est celui-là. Voilà. Tac. Abbé Rode quand même. Il faut quand même rendre à l'abbaye ce qui appartient à l'abbaye. Je sais pas si c'est un bon dicton mais... Abbé Rode Shop. Il y a un shop. Je suis passé déjà il y a 6 ans ici et j'avais pas vu qu'il y avait un shop. Abbé Rode Shop. On a mis 2 heures en voiture pour traverser Londres. Franchement je pense qu'à pied ça aurait été plus rapide. Les gars je veux bien être gentil et essayer de ne pas penser à des choses comme ça. Mais quand un restaurant s'appelle Zizi, ravisez vos noms dans les autres langues là. T'es où je suis dans le Zizi ? Les gens, dites-moi. A chaque fois que je suis hors de chez moi, à savoir Paris, j'ai l'impression de ressembler à un gros gros touriste dans ma dégaine. Sauf que je suis habillé exactement pareil à Paris. Alors est-ce que même à Paris je ressemble à un touriste ? En chemise avec ma veste de d'habitude et une petite sacoche avec moi. Mais voilà c'est tout. On voit bien que les gens ici parlent pas français. Ah oui et de l'autre côté il y a quand même ça. Est-ce que vous trouvez pas vous aussi que la tête moderne, on dirait une énorme main qui te fait un gros doigt ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre ? Sérieux j'ai vraiment l'impression que les gens ils se sont mis d'accord pour que tout soit en travaux quand j'arrive. Non bah en fait j'ai allumé la caméra parce que c'est marrant quand même. Mais bon j'ai pas de van donc euh... Oh je vous ai pas raconté à l'aller je trouvais un petit peu à spin de dormir sur les banquettes dans le ferry. Du coup et bien j'ai décidé d'aller dormir posé allongé sur une table dehors en pleine nuit en pleine mer. Je me suis dit que ce serait une excellente idée et bien j'ai méga bien dormi. C'était le tronçon de nuit que j'ai dormi le plus allongé sur une table sur le toit d'un ferry. Je dormais tellement bien que j'ai failli louper mon bus. C'est pas moi qui me suis réveillé c'est mon instinct. Y'a pas de haut-parleur pour t'annoncer qu'on est arrivé dehors. Trois minutes après le bus y partait. Si mon instinct ne m'avait pas fait « Hey ! » C'est le moment de se réveiller. Ça se trouve le vlog aurait été du coup beaucoup plus intéressant. Quelque chose d'unique. La première fois que je retourne ce col, ça caille, ça rasse. Vous ne pouvez pas le sentir vous mais cette soufflerie qui est ici même. Elle souffle de l'air sucré. Si quelqu'un est professionnel dans la mécanique de ferry, qu'est-ce qu'il se passe dedans ? Est-ce qu'elle est reliée directement au compartement chicha ? Je ne sais pas.